Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour une nouvelle émission de Kente et Flash. On va retrouver des éléments âgés de 4 ans et plus, et c'est dans le prix Teddy. C'est un gros handicap qui se dispute sur la distance de 1400 mètres. C'est un parcours un petit peu particulier, mais il faut surtout avoir beaucoup de vitesse pour pouvoir s'en sortir ici. Et je vais évidemment garder un petit peu d'influx dans la phase finale. La ligne droite de Saint-Cloud est quand même assez longue. On va retrouver des éléments qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. Il va falloir faire un choix entre ceux qu'on a vu bien courir dernièrement, certains qui effectuent leur entrée. Mais on va essayer de faire les meilleurs choix, et on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Masterboy. Il vient de prendre 3,5 kg de pénalité sur sa récente victoire. Mais je pense que c'est un cheval qui possède quand même une belle marge. Et il devrait pouvoir, pourquoi pas, réaliser le doublé à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est vraiment un bon cheval. En plus, il va évoluer sur une distance qui lui convient parfaitement. Donc, on va lui faire confiance ici. Le 9, Sparklia. Elle doit répéter, je pense, son excellente rentrée. Elle avait besoin de courir ce jour-là. Et pourtant, elle a réalisé vraiment une très très belle performance. La pouliche est en forme. Je pense qu'elle est prête à réaliser une nouvelle fois une belle valeur. Donc, on va la suivre. Le numéro 7, Outon. C'est pas mal de garantie avec lui au départ de cette épreuve. Il est en forme. Il s'adapte un petit peu à tout. Les tracés, les surfaces, etc. Et surtout, Christophe Soumillon est en selle. Donc, c'est quand même un plus. On poursuit avec les opposants. Et le numéro 10, Togic. Il adore cette distance. Il vient de réaliser une belle tentative récemment. Ce sont vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. C'est pour cette raison qu'on va le garder quand même assez haut. Le numéro 5, The Live Freedom. Comme il est en forme, il est efficace sur ce genre de distance. Donc, je pense qu'il faut évidemment le retenir très haut ici. Le numéro 4, Oxalis. C'était pas mal du tout le dernier coup à Cagnes à ce niveau-là. Et je pense qu'il devrait pouvoir répéter ici. Le loup me paraît tout à fait à sa portée. Le numéro 3, King Rob. Il effectue sa rentrée. Mais c'est un cheval qui court bien plutôt sur sa fraîcheur. Donc, on va s'en méfier ici. Et je pense que sur ce tracé, il est capable de réaliser vraiment une belle performance. Bon coup de poker, c'est le numéro 6, Crew Dragon. Il débute dans la handicap en 37,5 de valeur. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour lui de découvrir cette catégorie-là à cette valeur. Il faut dire qu'il a quand même été pointé à 45,5 de valeur lorsqu'il se distinguait dans des listed. Donc, je pense que ce bon cheval est capable de réaliser vraiment une belle performance ici. Il reste sur deux bonnes courses de rentrée qui vont certainement lui avoir fait le plus grand bien. Il va monter en puissance là-dessus. Moi, je pense que ça peut faire un cheval intéressant dans les gros handicaps. Donc, attention à lui. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, une petite cote. On continue avec les Outsiders et le numéro 8, Golino Bello. C'est une rentrée, mais on va le surveiller quand même parce qu'il a des perfs plutôt intéressantes. Notamment dans ce registre, le numéro 12, Milfield. Évidemment, on le connaît bien. Ce cheval, il a beaucoup d'expérience. Maintenant, il est un petit peu vieillissant. C'est le tenant du titre, mais il doit quand même un petit peu rassurer avant le coup. Mais il est quand même très difficile de l'écarter totalement. Le numéro 15, Romantic Moon. Peut-être mieux en deuxième épreuve, mais quand même, elle peut profiter de son petit pot ici pour, pourquoi pas, créer une petite surprise à l'arrivée. Le numéro 13, Bohemian Rhapsody. C'est une rentrée et le terrain ne sera peut-être pas assez souple pour ses aptitudes. Mais attention, Stéphane Pasquier est en selle, donc c'est toujours intéressant de surveiller ce cheval-là. Le numéro 14, Laris. Il n'a pas trop de marge, donc on le verra plutôt en fin de combinaison, mais on ne peut pas totalement l'éliminer. Le numéro 11, Amira. Cette valeur-là, ce n'est pas simple. Elle n'a vraiment pas une marge énorme. Donc il faudra plutôt l'avoir pour une petite place, pardon, en cas de défaillance des favoris. On termine avec les délaissés. Et le numéro 1, Be My Day. Il a gagné son quintet en 37,5 de valeur, désormais en 41. C'est vraiment beaucoup plus compliqué pour lui. D'autant qu'ici, c'est une rentrée, donc je préfère attendre vraiment le prochain coup. Le numéro 16, Essai Transformé. C'est vraiment dur pour lui dans la première épreuve. Et en plus de ça, il a tiré le 15 à l'accord. Ça me paraît vraiment compliqué avant le coup de le voir conclure dans la bonne combinaison. Voilà, on a passé en revue tous les portants de ce quintet plus de 5 clous. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada